... C'est à l'intérieur d'un bâtiment ultra sécurisé que le RAID a rendez-vous. Il s'agit en effet d'un lieu de stockage de l'armée américaine. Des terroristes retranchés dans les locaux ont pris en otage deux militaires. Pour faciliter leur fuite, ils tentent d'utiliser un char d'assaut. Lors de l'intervention, l'équipe se scinde en deux groupes pour contrôler plus rapidement la zone de crise. Chaque binôme est constitué d'un policier équipé d'une arme longue, suivie par un second armé d'un pistolet automatique. Ils ont bien agi par rapport à ce qu'on attendait d'eux. La réponse a été bonne, bonne technique. Le RAID se positionne désormais à la cinquième place. La rapidité et la technicité avec lesquelles l'équipe va résoudre le septième scénario leur permet de se hisser provisoirement sur le podium. En fait, on avait trois individus à retrouver, qui avaient une bombe cachée dans une pièce. Donc la technique qu'on a mis au point, comme on était dans le noir complet, il a fallu utiliser des IEL. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a progressé dans le bâtiment, on a laissé un binôme face à un individu qui était dans une pièce, donc un des terroristes. Et à partir du moment où on a eu le troisième, le chef de groupe sur place, a demandé à effectuer un assaut. Ce qui fait qu'ils ne nous ont pas entendus, ne nous ont pas vus, on a interpellé les trois personnes en même temps. Donc pour nous, c'est le top. Le top qui les propulse à la troisième place. Après 14 heures intenses, l'équipe doit maintenant se rendre au poste de contrôle médical. Les huit policiers se soumettent à différents tests pour vérifier leur état physique et psychologique. Les données sont comparées avec les résultats obtenus avant la compétition. Si l'un des policiers est considéré comme invalide, c'est l'ensemble de l'équipe qui est disqualifié. Seul l'accord du médecin leur permettra de poursuivre l'aventure. Pour leur aide, le challenge continue. Les exercices s'enchaînent avec des situations de plus en plus complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti ! Les évaluateurs profitent du scénario numéro 11 pour rappeler aux policiers qu'il ne faut pas confondre islam et fanatisme religieux. Ce sont des perles typiques, ça peut être utilisé pour le stress ou la prière. Il y a 33 perles et on répète 3 fois, ce qui donne 99 noms d'Allah. A la fin du 11e scénario, le raid a perdu 7 places dans le classement. Prochain rendez-vous, Frémont. Le but de l'exercice est de permettre à un médecin d'intervenir en toute sécurité dans une zone de crise. Pour s'approcher des blessés, l'équipe dispose d'un véhicule médical blindé. C'est aux policiers du raid de déterminer à quel moment le médecin doit porter secours aux victimes. Une fois la zone sécurisée, le médecin, sous la protection permanente d'un policier, effectue un premier tri pour séparer les victimes graves des blessés légers. Il traite les traumatismes lourds pendant que les policiers prennent en compte les victimes légères. C'est critique. Euh... Il a une artère qui est... qui est rompue. Bien, c'est bien. C'est bien, regarde. C'est bien. Annenez-moi. Oh ! Don't move, don't move ! 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 Un blessé grave en hémorragie, docteur. Blessé, blessé. C'est le seul endroit où vous êtes blessé ? Vous pouvez marcher ? Oui, je peux marcher. Il peut marcher. Au même moment, un suspect fait usage de son arme dans les locaux adjacents. Le raid intervient. 10 minutes après ce commandement, priorité, laissez-moi la parole. Enlevez l'échange de coups de feu avec le suspect et nos forces. Échange de coups de feu. C'est la pause du commandement. Échange de coups de feu. Échange de coups de feu. Attention au extérieur, les gars. Je ne peux pas reclure-duire. Je ne peux pas reclure-duire. Vas-y. Lors de cet exercice, l'équipe a rencontré des difficultés pour communiquer rapidement avec le PC opérationnel. En effet, la traduction limite la spontanéité des interventions. Après, on aurait pu donner plus de détails de mon côté, mais on perdait du temps par rapport à la traduction et on était obligés d'avancer et d'avancer pour chercher les otages. Je ne sais pas, moi, on était bloqués parce que j'annonçais et on attendait des retours, des retours et ça mettait un peu plus de temps pour qu'on avance. Les difficultés de traduction sont devenues un frein. Il voulait faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire trouver une victime et continuer la progression. J'ai abrégé exprès à cause du temps. Mais bon, il a réussi sa mission initiale, à savoir secourir les autres victimes. Le raid remonte à la neuvième place. E-Ward. Cette ville d'ordinaire paisible connaît un véritable carnage. Plusieurs officiers de police sont à terre après une fusillade provoquée par des braqueurs de banques lourdement armés. Ils sont équipés de fusils métrailleurs. Leur détermination ne fait aucun doute. Le raid doit avant tout extraire les blessés de la zone de tir. L'un des braqueurs s'est retranché derrière un véhicule et tire sur tout ce qui bouge. Les policiers doivent aller en contact. Sécurité arrière ! Sécurité arrière ! Fin de l'exercice. Les policiers français justifient leur choix tactique. Est-ce que vous aviez compris, les gars, qu'il y avait des policiers à terre, blessés, qui avaient besoin d'être secourus ? J'aurais voulu vous voir plus rapide, plus percutant. Le capitaine de l'équipe explique alors à l'évaluateur qu'il ne voulait pas prendre le risque d'augmenter le nombre de blessés en intervenant trop rapidement. Mais pour les Américains, les notions de héros et de sacrifice sont très importantes. On va récupérer des armes d'un calibre assez important. Le raid termine 17ème sur cet exercice. Après 24 heures de challenge, l'équipe doit maintenant progresser dans un milieu contaminé. En plus de leur équipement d'intervention, ils vont devoir revêtir une combinaison NRBC et porter des bouteilles d'oxygène. On va avoir affaire à un produit toxique, du bouteulisme. Et pour ce produit, il faut se protéger toutes les parties du corps, aucun contact avec le produit. Et je finirai par donc remettre mon gilet pare-mal par-dessus au final, parce qu'il faut que je sois également protégé des éventuels terroristes. Mais mon problème principal, c'est le produit toxique. Ce scénario est volontairement très court. Le but principal étant de tester l'aptitude des policiers à intervenir avec un équipement extrêmement contraignant. Grâce à son expérience dans le domaine, le raid finit très bien classé et remonte à la cinquième place. Le jour se lève sur la ville d'Auckland. Des forcenés ont pris en otage des civils qui se trouvaient dans un bus. Après des échanges de tirs, les suspects se sont enfuis avec le véhicule. Ils sont désormais retranchés dans un garage souterrain. Pour intervenir, Jimmy va utiliser une caméra type paluche. Au cours de la progression, le scénario évolue. L'un des policiers est considéré comme blessé. Pour faire une diversion sonore et visuelle, le raid utilise une grenade multi-bande, multi-flash. Les suspects sont palpés à l'intérieur du bus. Le raid remonte à la troisième position avec un score de 121 sur 125. Les béfins sont très bien faits. Ils nous donnent des renseignements. Ils en ont toujours un petit peu sous le coude, comme on dit. Et à nous de poser les bonnes questions pour qu'ils nous lâchent les renseignements. Fatigue, oui, peut-être, mais on est tout le temps mis sous pression. Donc on n'a pas le temps de redescendre. On est tout le temps d'excitation de chaque scénario. Se replonger sur la prochaine étape fait que la fatigue n'apparaît pas pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada